salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler aujourd'hui d'un cadre photo très spécial puisque avec ce cadre photo vous allez pouvoir lire de la musique lire vos photos vous en servir comme réveil vous en servir comme cadre vidéo c'est vraiment un cadre magnifique vous allez voir toutes les possibilités que l'on a avec ce cadre va tout de suite le déballer ensemble alors si cela n'est pas fait n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel lorsque vision high tech sort une vidéo pour être parmi les premiers à voir les vidéos on va déballer ce cadre et on va tout de suite voir à l'intérieur du package qu'est ce que la société this is now nous a concocté dans ce paquet bienvenue sur vision et et on part tout de suite sur le déballage de ce magnifique cadre photo c'est parti voilà donc et tout d'abord je tenais à vous remercier pour les 66 000 abonnés on vient de dépasser les 66 000 je vous remercie beaucoup à tous n'hésitez pas à partager la chaîne pour le référencement à mettre toujours un petit like un petit commentaire ça fait plaisir ça encourage et surtout n'hésitez pas à dire à tout votre entourage de venir s'abonner de venir nous rejoindre sur la chaîne de l'accessibilité à tous et des produits high tech pour tout allez on part sur le déballage de cadres c'est parti on est sur une grosse boîte rectangulaire puisque ce cadre photo numérique est un cadre photo qui fait déjà 10 pouces donc c'est vraiment un très grand cadre photo ultra joli écran lcd que vous allez pouvoir mettre soit en mode mural soit en mode cadre sur votre bureau allez on ouvre le package c'est parti vous le trouvez pour une petite centaine d'euros et vraiment ça vaut vraiment le coup car avec tout ce qu'il fait je trouve ça vraiment très intéressant allez on l'ouvre alors tout de suite lorsqu'on va ouvrir cette boîte on va trouver deux zones une zone à droite où on va trouver les différents ustensiles pour le connecter pour le brancher avec d'autres petites surprises attention et sur le côté gauche on va retrouver donc notre cadre qui est superbement bien emballé alors voilà donc le cadre une fois sorti très léger on va retrouver différentes connectiques donc la connectique pour l'alimenter on va donc trouver un port micro sd on va trouver un port usb et on va trouver un port sd carte sd classique déjà vous voyez on a déjà trois possibilités de connexion et ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs ce cadre est livré avec une carte sd déjà de 32 giga octet de mémoire donc c'est vraiment plutôt pas mal à l'arrière on va retrouver donc différents boutons pour le risetter la petite encoche pour le mettre donc sur le mur et on va retrouver ici en contrebas à droite un petit trou fileté qui va nous permettre d'intégrer la petite tige pour le mettre en mode cadre bureau en terme d'épaisseur on est sur moins d'un centimètre au niveau du cadre et lorsqu'on prend l'intégralité du cadre on a à peu près une profondeur de 4 centimètres et demi plus une option très sympathique ce cadre vous allez pouvoir le gérer avec une télécommande on continue le déballage alors dessous notre cadre on va retrouver la petite notice le petit manuel qui sera donc en français un petit manuel très complet on passe tout de suite sur le côté droit on a une petite case où se ranger les différents ustensiles on aura donc la connectique murale bien sûr la prise européenne avec une prise propriétaire pour alimenter notre cadre photo on va retrouver et ça je trouve ça super génial une petite télécommande pour gérer ce cadre et cette petite télécommande a une toute petite languette à tirer pour libérer sa pile puisque tout est fourni avec et ça je trouve ça ultra génial pour le prix et je trouve ce système de télécommande pour gérer ce cadre numérique ce cadre photo numérique ultra sympathique je vous la mets ici en très gros alors on a les boutons marche arrêt on a les boutons play pause etc on va la voir en détail une fois qu'on aura allumé notre cadre photo numérique et pour l'instant on va tout de suite libérer la pile c'est parti on tire un petit coup et voilà on enlève cette petite languette et notre télécommande est fonctionnelle alors comme je vous ai dit on va trouver une toute petite tige filetée ici et cette tige va aller s'intégrer derrière le cadre en bas à droite on va tout de suite la mettre c'est parti donc ici on a l'emplacement en contrebas à droite on va insérer notre petite tige que l'on va visser tout simplement et pour terminer les amis ils nous ont donc intégré un petit adaptateur avec une carte micro sd de mémoire de 32 giga c'est vraiment super cool on va tout de suite l'installer d'ailleurs voilà vous n'avez qu'à insérer la carte micro sd dans votre adaptateur et vous êtes prêt donc à mettre cette carte dans votre cadre photo numérique pour déjà bénéficier de 32 giga de mémoire voilà tout ce qu'on va trouver dans le package on n'a plus qu'à démarrer notre cadre photo numérique un cadre photo de 10 pouces franchement c'est le top allez on passe au démarrage c'est parti alors à l'arrière du cadre on va retrouver trois boutons le bouton pour entrer dans les menus un bouton pour gérer tout ce qui est lecture c'est à dire que même si vous avez des livres audio ce cadre sera capable de vous lire vos livres audio sans problème donc lecture pause avance rapide on a vraiment quelque chose de très fonctionnel avec ce cadre très autonome et tout en haut on a donc le bouton marche arrêt trois boutons qui vont vous permettre de gérer votre cadre photo numérique on va tout de suite insérer la carte qui est livrée donc avec le cadre photo numérique c'est parti vous mettez les petites dents vers l'intérieur et vous glissez votre carte dans la fente prévue une fois la carte insérée on peut donc lancer le premier allumage de notre cadre c'est parti pour le premier démarrage on va tout de suite connecter notre cadre le voici connecter premier allumage c'est parti alors par rapport à la télécommande lorsque vous l'avez en haut premier bouton en haut à droite c'est le bouton marche arrêt premier bouton en haut à gauche mute donc le bouton pour arrêter le son alors les trois boutons qui vont suivre dessous vous allez avoir photo musique et le bouton homme complètement à droite juste dessous on aura donc deux boutons le bouton pour passer les photos et le bouton retour arrière on aura ensuite le joystick central avec au centre la touche plus flèche haut flèche bas flèche droite flèche gauche dessous le joystick le premier bouton à gauche sera donc le bouton setup et juste à sa droite on aura le bouton calendrier et pour terminer on aura trois petits boutons lecture pause avance rapide et retour rapide voilà donc pour la télécommande qui n'est vraiment pas du tout compliqué à gérer alors regardez la qualité d'image sur ce cadre c'est vraiment génial on a donc des possibilités de faire de la lecture vidéo la lecture audio la lecture de photos avoir un calendrier c'est vraiment génial pour un cadeau de noël vraiment pour une centaine d'euros vous avez un cadre photo numérique capable de lire des fichiers audio vidéo des fichiers de livres audio aussi des photos calendrier enfin vous avez vraiment un cadre numérique un cadre photo numérique ultra sympa entièrement gérable avec sa télécommande le son est vraiment pas mal du tout avec la lecture actuellement d'un fichier vidéo on est vraiment sur un cadre de 1080 pixels par pouce c'est vraiment le top alors regardez ici je vous ai mis une de mes vidéos sur vision high tech c'est vraiment pas mal alors comme on peut s'apercevoir ici j'ai lancé une de mes vidéos youtube que j'avais donc monté on a vraiment une très belle image on a un très bon rendu vraiment ce cadre photo numérique est vraiment top je vous le conseille vraiment pour une petite centaine d'euros vous allez vraiment faire une bonne affaire alors ici pour que vous puissiez vous faire une idée du cadre on a donc des photos qui passent au fur et à mesure pour que vous puissiez voir le maximum de couleurs c'est franchement génial là on a des petits chiens super cool alors le rendu est très beau on a vraiment un très beau cadre photo numérique seul petit bémol c'est que il ne sera pas équipé de synthèse vocale mais comme je vous ai dit avec la télécommande les boutons sont vraiment très très faciles à remarquer et vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses avec la télécommande sans avoir besoin vraiment de synthèse vocale par contre attention alors par contre pour accéder à la carte sd tout ce qui s'ensuit alors par contre pour accéder à la carte sd etc il faut quand même avoir un peu de vision car les menus sont assez petits voilà pour le côté photo on va passer sur le côté vidéo alors sur la télécommande on peut donc rentrer dans le menu principal à partir de la touche setup lorsqu'on appuie dessus on va donc retrouver le menu de langage le menu pour régler le cadre photo numérique sans aucun souci alors je vous mets ici en gros le menu principal du cadre il ya quand même pas mal de petites fonctions à mettre en place on va tout de suite le régler c'est parti on peut lancer l'auto play c'est à dire lancer les musiques automatiquement on pourra donc régler la date l'heure les effets diaporama on aura donc un mode alarme et on pourra donc remettre les réglages d'usine lorsqu'on est sur la page d'accueil du cadre on a donc film photo musique explorateur donc pour aller dans la carte sd si vous le voulez le calendrier est pour entrer dans et pour entrer dans les paramètres de votre cadre photo numérique on peut si on le désire donc naviguer dans les différents menus ici par exemple photo et ici musique si je valide je vais arriver dans le fichier musical du cadre photo numérique des possibilités de faire apparaître les photos au fur et à mesure avec le calendrier qui se trouvera sur la gauche donc comme vous pouvez vous apercevoir on a vraiment un cadre photo très sympathique avec une vue sur le calendrier du jour et du mois et ceci en appuyant et ceci en appuyant sur la touche sur la télécommande calendrier dites moi ce que vous pensez d'un tel cadre numérique franchement ça peut faire vraiment un très beau cadeau noël étant donné qu'on n'est pas très loin des fêtes écoutez d'ailleurs le son je vous laisse écouter alors là j'ai augmenté le son à fond c'est plutôt pas mal au niveau du son là on a vraiment un très bon fond très bon rendu vraiment pas mal du tout voilà donc là je suis à peu près à un bon mètre cinquante du cadre voilà donc un magnifique cadre musique calendrier photos vidéo qui peut vraiment faire un très beau design dans votre salon avec sa télécommande 106 euros vous avez un cadre photo numérique vraiment top en termes de fonctionnalités merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et surtout de mettre un petit commentaire un petit like ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous prenez soin de nous et à bientôt pour une prochaine salut à tous